Je m'appelle pour la présentation du visiteur. C'est l'heure maintenant de déclaration de député, le député de Bruce Gray-Owen Sound. Le mois de septembre est le mois de la sensibilisation au cancer infantile. C'est pourquoi je porte le ruban doré, comme mes autres collègues. C'est la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. Nous devons donc nous unir pour combattre le cancer infantile. C'est pourquoi il y a une campagne du ruban doré, pour que nous le combattions ensemble. Connor Higgins est le fils d'un couple d'aînés. Brennan Work, un jeune homme de ma circonscription, qui a reconnu le travail de son père. Le groupe de sensibilisation fait du travail pour sensibiliser la population, malheureusement aux jeunes qui ont perdu la vie trop tôt à cause du cancer infantile. Neil et d'autres bénévoles de cancer infantile international nous rappellent d'en faire plus pour que nous ayons un avenir sans cancer. Il faut utiliser le progrès qui a déjà été accompli et s'assurer que la recherche en fait plus pour s'assurer de l'avenir de tous nos enfants. Cela veut dire que les gouvernements, l'industrie, les hôpitaux, les instituts de recherche et les individus doivent donner. Alors, travaillons tous ensemble pour nous assurer que les enfants aient l'occasion de grandir et de prospérer dans ce monde. J'espère que bientôt, nous trouverons la cure pour tous les cancers. Ce que voulait mon héros, Terry Fox. Merci. Le député d'Armington Mountain. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une jeune femme de 24 ans qui veut faire une différence. Adrienne Newport. En tant qu'enfant, elle devait porter un casque bleu pour aller à l'école parce qu'elle devait se frapper la tête partout sur les murs à cause de sa frustration. Elle s'est barricadée dans sa maison et a essayé de mettre feu à sa maison. Et elle a été arrêtée. Elle a passé du temps dans un hôpital psychiatrique et d'autres institutions où on l'a attachée. Et Adrienne a écrit un livre. Elle parle dans ce livre des défis auxquels elle a fait face et de ce que c'est de vivre avec le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Elle est née avec ce trouble ainsi que la paralysie cérébrale. Adrienne, depuis qu'elle est toute jeune, a accepté ces défis. Elle a persévéré et elle a maintenant du succès. Elle travaille à temps partiel et elle veut remercier les gens qui l'ont soutenue. Elle a également reçu un certificat d'intégration communautaire. Son rêve, c'est d'avoir un travail à temps plein en tant que conseillère, travailleuse sociale ou même politicienne pour pouvoir continuer à sensibiliser les gens aux troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. J'ai eu l'opportunité de la rencontrer et de lire son livre. Je vous le recommande. Merci. Merci. Présentation, déclaration de député, la députée de Kitchener Centre. Ce week-end dernier, l'Association canadienne des musulmans nous a invités à un événement sur la Syrie qui fait partie d'une campagne mondiale pour faire arriver des réfugiés syriens dans notre pays. Et hier soir, il y a eu un rallye à Kitchener pour augmenter la sensibilisation aux problèmes des réfugiés syriens. Et le maire a dit que le conseil allait donner 10 000 $ au conseil des Mennonites pour répondre à cette crise humanitaire. Notre gouvernement a promis 10,5 millions de dollars pour accueillir 10 000 réfugiés d'ici 2016. Certains trouvent que c'est un problème pour la société, mais en fait, en tant que fille d'immigrant, je peux vous dire que les immigrants construisent ce pays, contribuent à la prospérité économique de l'Ontario et rendent les communautés plus vivantes. Nous faisons ce qu'il faut en Ontario pour aider les réfugiés syriens, mais nous avons besoin d'un partenaire fédéral pour changer la politique des réfugiés. Nous espérons que nous pourrons amener plus de réfugiés syriens en Ontario et je suis heureuse de voir que les gens de Kitchener Centre l'ont à cœur également. Merci, le député de Népessin. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour triste dans ma circonscription pour ceux qui dépendent des services de santé du Centre de santé régional de North Bay. Aujourd'hui, 158 employés à temps plein ont entendu dire que leur emploi était coupé et la moitié d'entre eux sont des infirmières. Et c'est en plus des 197 travailleurs qui ont encore perdu leur emploi. Cela fait plus de 350 employés de services de soins qui perdent leur emploi. Le gouvernement a également fermé 30 lits à North Bay, en plus des 30 lits déjà fermés, dans cet hôpital qui est vieux de cinq ans seulement. Ce n'est non seulement une attaque contre ces travailleurs de soins de santé, mais également contre les patients qui s'inquiètent de l'accessibilité des soins de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. À Ottawa, il y a un taux de réadmission plus élevé à cause des coupures. Cela élimine donc l'effet positif de ces coupures. Le gouvernement libéral clairement a mis ses intérêts à l'avant de ceux des patients de North Bay. Les gens de Népi Singh ne vont pas accepter cela. Nous en avons assez des scandales qui font que nous devons payer de prix. Merci, le député de Temeskameng-Cochring. Merci. J'aimerais prendre quelques secondes pour parler d'un problème dans ma circonscription ainsi que dans le Nord. J'aimerais lire un message que j'ai reçu sur Facebook et je crois que vous allez comprendre. Bonjour, John. J'aimerais vous dire que j'ai appelé Bear Weiss pour parler d'un ours qui est autour de ma maison depuis un mois. Qu'on coupe dans ce programme pour sauver de l'argent, c'est une blague. Il y a peu de raisons pourquoi je ne serais pas choquée. Oui, j'habite en ville. Mais l'organisme Bear Weiss a dit que c'est parce que j'ai des framboises dans mon jardin. C'est donc une source de nourriture pour les ours. Je ne comprends pas. On ne peut pas faire pousser notre propre nourriture? Et c'est ce que le gouvernement ne comprend pas. Les gens ne peuvent pas utiliser leur cours arrière, doivent garder leurs enfants à l'intérieur. Ils perdent leur vie. On ne peut pas appeler le 911 à chaque fois qu'il y a un ours dans notre cours. Mais ces ours sont dans les villes. Il y a 20 ans, le ministère des Ressources naturelles faisait quelque chose. Et maintenant, les gens sont forcés de prendre des actions eux-mêmes. On tue des ours à chaque jour parce qu'ils sont traités comme de la vermine, plutôt que des animaux de chasse. Merci, M. le Président. Ce fut un été merveilleux à Orléans. C'est un moment spécial. J'ai voyagé un peu partout dans ma circonscription pour me rendre à des événements et rencontrer des personnes un peu partout dans ma circonscription. Ce fut un honneur pour moi de participer dans les vies quotidiennes des gens d'Ottawa à Orléans. Et voici quelques-unes des choses que j'ai faites. J'ai parlé à des étudiants dans quelques écoles sur ce que nous faisons en tant que représentants du public. J'étais très fière de me rendre à la cérémonie de graduation de l'école Sir Wilfrid Laurier. Moi, des personnes âgées, mon premier festival annuel des fraises pour célébrer nos aînés et leurs familles. Je me suis également rendue à la rivière Ottawa en août pour une autre célébration. Plus de 150 personnes se sont rassemblées pour passer du temps avec leurs familles et leurs amis pour goûter aux produits locaux. et à échanger avec ma communauté. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. J'aimerais parler de la Chambre du progrès des travaux sur l'autoroute 6. Depuis longtemps, je parle des besoins d'une voie de contournement. Et tout le monde qui passe sur cette route régulièrement voit qu'il y a des problèmes de trafic de plusieurs kilomètres. Dans le comté de Wellington, ainsi que la coalition pour une voie de contournement, ont démontré qu'il était économiquement nécessaire. Et en juin, nous avons parlé au ministre des Transports pour lui faire comprendre les problèmes de plus en plus urgents de trafic. Le ministre a dit qu'il allait se rendre dans le canton de Pushkin. Et il est venu à Wellington-Halton Hill un peu plus tard. Aujourd'hui, je demanderais au ministre de continuer ses efforts pour soutenir ce projet. On a parlé de cette voie de contournement de Morrison pendant des générations. Maintenant, il faut arrêter de parler. En premier, sur la liste des motions de députés, c'est une motion pour demander au ministre un plan de construction de la voie de contournement de Morrison. Encore une fois, je demande au ministre de faire ce qu'il faut. Merci. Merci. Le député de Clinton-Lawrence. Merci. Aujourd'hui, je veux célébrer le Rosh Hashanah. Dans ma circonscription et dans la province, plusieurs Juifs ont célébré le Rosh Hashanah pendant les derniers jours. Rosh Hashanah veut dire « début de l'année ». On célèbre pendant deux jours au début de la nouvelle année juive. Il y a une période de dix jours et ensuite, c'est Yom Kippur et qui est une journée de jeûne. Et pendant le Rosh Hashanah, les Juifs demandent à Dieu de leur pardonner pour ce qu'ils ont fait pendant la dernière année. C'est également un moment pour nous rappeler de ne pas répéter ces erreurs dans les prochaines années. C'est une journée qui nous permet de devenir une meilleure personne. pour pouvoir réveiller l'âme et pour savoir quelles sont les tâches qui nous attendent. Nous mangeons, par exemple, des pommes avec du miel ainsi que des grenades pour une nouvelle année sucrée. Le Rosh Hashanah, c'est un moment pour réfléchir à ce que nous avons fait dans la dernière année. Et je veux souhaiter à toute la communauté juive de ma circonscription et de l'Ontario un très bon Rosh Hashanah. À tous mes amis, Shana Tovar. Merci. Député d'Étobico, lecture. Merci, vieux motard que jamais, comme on dit. Je suis très heureux de parler aujourd'hui. Je veux partager avec vous quelque chose sur le festival Taste of the Kingsway dans ma circonscription. Et chaque septembre, pendant trois jours, nous célébrons sur la rue Blur. La rue est fermée. Nous invitons les voisins, les amis et la famille des tobicaux et plus loin pour se rassembler à cet événement populaire. Cette année, c'est le 18e festival et il s'est déroulé avec un peu de pluie, mais cela n'a pas empêché les gens de venir. Il y a eu de la danse, du chant, de la nourriture avec trois podiums. Il y avait plus de 300 kiosques, des dizaines de milliers de gens sont venus et bien entendu, on a apprécié le spectacle de chiens de la Banque scotienne. Ce qui est bien, c'est que les gens n'ont pas à prendre leur voiture pour s'y rendre. Ils peuvent prendre les transports en commun ou marcher. La Kingsways est une composante importante de la communauté des Cobico Lakeshore. Il y a plus de 250 entreprises qui sont certaines des meilleures au pays. Je vous invite, M. le Président et les autres députés à venir au festival Taste of the Kingsway l'année prochaine. Merci. Merci à tous les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada